et bien salut à tous c'est cyril on se retrouve aujourd'hui sur fifa pour une vidéo un peu particulière cyril mais c'est quoi ce fond et oui les gars on est sur fifa 14 pour un petit comeback si bon ça pourrait être sympathique de faire un petit retour sur fifa qui est quand même un fifa plus ou moins bon tout dépend de la communauté ça c'est vraiment un peu le problème de tous les jeux que ce soit du code ou du fifa etc c'est la communauté qui fait le jeu excusez moi le téléphone qui sonne donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui c'est un petit comeback les gars on se retrouve sur fifa 14 on va dans le mode ultimate team j'espère vraiment que ce comeback sur fifa vous plaira n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire ou bien grâce à la barre des pouces bleus tout simplement je tiens à préciser aussi que je pourrais en faire d'autres si vous voulez pourquoi pas un tous les deux mois tous les mois c'est vous qui voyez histoire de changer un peu de l'aspect visuel etc des graphismes etc parce que bon fifa était quand même bon dans l'ensemble moi j'en suis plein comme tout le monde c'est vrai mais bon faut pas non plus critiquer tout le temps quand des fois on peut avoir beaucoup pire c'est sûr donc on va partir pour un petit match avant enfin juste après enfin juste avant pardon je vais vous montrer mon équipe que je viens tout juste d'acheter quelques petits joueurs j'ai acheté une très 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 grosse équipe et bien voilà on pouvait voir une petite hybride bpl ligue 1 et bien sûr bbva les gars avec cristiano ronaldo que je viens tout juste d'acheter un million 36 mille 336 mille donc vraiment un très très bon joueur que j'ai déjà testé dit maria boost que j'ai acheté tout juste à deux on a bien sûr gignac on sait très très bien un jour je kiffe en vrai je suis fin pas étant les mots c'est boost on a du modrice que je viens tout juste d'essayer 3900 pareil pour fait la nissan et je n'ai assez et le prix de compagnie ma limite j'ai rigolé parce que sur pc je sais qu'il est à 100 mille crédits sur fifa 15 sur xbox one je sais pas j'ai pas attention mais là je l'ai acheté 5000 crédits c'est pour vous dire que les prix sont bas je parle même pas du prix de ramos 5500 crédits et du prix thibault courtois en 2800 c'est quand même énorme et on à côté on a du fabio cointrao donc cointrao pardon donc on va lancer un petit match les gars voilà je dis j'avais une vidéo j'avais je dis pourquoi pas vous proposer une vidéo un peu comme expliquer voilà retour on peut discuter en même temps jouant en même temps c'est un fifa comme je vous ai dit qui moi personnellement j'ai bien aimé après ça on peut pas tout aimer j'ai beaucoup critiqué vous l'avez aussi beaucoup critiqué mais ça reste un fifa ça reste une licence qu'on apprécie de plus en plus enfin moi j'ai toujours apprécié apprécié les licences de fifa donc autant en profiter pour jouer sur fifa n'hésitez pas à intervenir un peu aux questions que je vous pose etc dans l'espace commentaire il n'y a pas de problème je vais jouer en mal ou blanc mais sur ma route du real madrid on joue quoi c'est un lançoit peut-être un français je ne sais pas en tout cas il avait une très très belle équipe un note d'équipe en tout cas donc on va voir on va s'amuser un peu un petit match tranquillement une autre 20 minutes posé au calme comme c'est que vous la verrez j'en ai aucune idée vous pouvez la voir peut-être vendredi peut-être samedi peut-être dimanche si vous la voyez vendredi je rappelle si vous la voyez vendredi c'est à dire que rotou france est repoussé à samedi tout simplement je sais pas quand c'est que la poste est donc à vous de voir donc une équipe italienne enfin de syria plutôt enfin oui quasiment italienne un manque constant alors on est une belle équipe devant balotelli avec dinatale et jovinko el charaoui cerchi marquisio abate en défense barzagli kellini et marietti qui a perdu la blinde du côté du collectif du côté de la note générale sur fa 15 ou les hauts sont de 18 ou 19 au moins une carte dégueulasse allez on va dire pour un petit match les gars j'espère en tout cas le remporter où ça fait ça fait bizarre dans les graphismes et juste les cinématiques après on ira ouvrir un ou deux packs si vous voulez histoire de voir un peu de se rappeler de la cinématique etc et voir son jeu par messi des débuts ça jamais france osé armato toujours présent commentateur 1 la cinématique ça change quand même pas mal mais bon graphiquement il est comme très très beau stifa c'est bon c'est le premier fifa sur le net gen donc ça reste quand même du bon fifa après c'est vrai que ça 15 est quand même mieux on dira pareil quand on aura fifa 16 que fifa 16 est supérieur à fifa 15 etc enfin en tout cas j'espère mais bon voilà que dire en tout cas ça fait plaisir de retourner dessus ça fait comme j'ai quand même fait pas longtemps 1500 matchs dessus les gars c'est pour vous dire quand même que c'est un fifa qu'on a séché un que je pense que vous aussi vous avez pas mal joué avec il y en a encore qui joue il ya beaucoup mais qui me disent voici je joue encore sur machin parce que j'attends noël j'attends mon cadeau de noël et c'est oui mais qui l'ont même sur sur xbox ou ps3 qui attendent noël aussi pour avoir la ps4 avec le nouveau fifa bien sûr par contre la communauté toujours aussi chante on peut voir la cinématique le mec il aime ça je pense ça se voit bon c'est pas grave on n'est pas pressé de toute façon on peut discuter de toute façon mais bon j'espère en tout cas remporter ce match voilà j'ai une attaque de folie un gignac tot avec du dimaria boost on a du ronaldo il ya très très peu de ronaldo en total entre les taux entre le taux qui le taux etc il ya une page et demie c'est pour vous dire allez c'est parti il ya pour ce match on va c'est le poké ballon directement ça fait bizarre je trouve que les joueurs ont l'air plus en relief enfin plus ou la vitesse d'accord par contre défensivement ça n'a pas changé toujours un bon jeu moi j'ai toujours bien aimé défendre sur fifa c'était sous c'est plus simple de défendre sur fifa que sur fifa 15 ans ça c'est sûr et certain par contre voilà sur fifa ça ça serait passé sur faire 15 parce que les tout droit ça passe tranquillement a peut-être dû changer numéro bon s'en foutant que gignac à le numéro qu'il faut luca modric lance en profondeur et luka et luka on va passer en accord pénalty voilà un petit pénalty les gars qu'on va aller s'emprécier d'aller mettre au fond avec bien sûr dd gignac vous savez très bien un joueur je kiffe en vrai vous aimez ou vous mais pas on s'en fout chacun son joueur préféré un pénalty au plumeur qui à faute de ignacio abatté qui est parti enfin qui est parti qui est passé carte argent très belle carte argent sur fifa 15 mais là on parle de faire 14 j'aime bien ronaldo bien sûr numéro 8 et bizarre quand même mais on va faire tirer andré pierre gignac on va tenter de le mettre au fond à droite comme d'habitude et voilà voilà le premier but de andré pierre gignac sacré dd quand même un qui fait un bon début de saison qui est rattrapé par la tête pas tant mieux ça fait ça fait un peu de challenge pour les deux ces deux joueurs pour ceux qui suivent un peu l'équipe de france etc qu'on je pense qu'il ya une place à prendre girou est un petit plus quand même par rapport à eux je pense en tout cas pour moi les blessés donc les 200 équipes de france actuellement il ya bientôt vendredi aujourd'hui on est mercredi mais vendredi il ya normalement j'ai pas de conneries france à banire dans le genre donc il ya moyen de voir son ingénieral qui peut-être en premier temps et la casette en deuxième mi-temps à côté on sait jamais mais ça ça fait plaisir d'avoir de la concurrence l'équipe de france comme ça paillettes qui festival de paillettes le pire de paillettes t'enroule dommage dans les pieds pour modric la frappe de mon riche non ça fait plaisir d'avoir de la concurrence en surtout en ligue 1 de très bon attaquant parce qu'on peut dire qu'on est quand on y gagne quand même trois attaquants qui sortent vraiment du lot c'est gignac la casette et bien sûr zlatan ça fait plaisir en tout cas bon certes là n'était pas m'a été blessé la ratée cette semaine de foot et c'est à et voir de la concurrence comme ça en ligue 1 voilà générique et l'arrière on le très bon ratio ça fait plaisir ça va ça prouve que je suis à la française est un très bon chemin français qu'on a des bottes des joueurs de qualité donc voilà petit sujet je sais pas pourquoi je suis parti dans le temps gignac et la casette et c'est ces deux joueurs je pense qu'ils ont voilà je pense ont une place en équipe de france c'est sûr et certain mais laquelle on peut avoir un gignac en remplaçant de benzema pour avoir gignac en remplaçant de giroux et benzema est pareil pour la casette donc on ne sait pas mais c'est que jacques a marqué des points l'autre fois quand il est rentré la main a marqué un but pas décisive voilà il a fait ce qu'il fallait faire mais bon donc débat clos ligue 1 voilà pour ceux qui tiens j'aimerais savoir un petit petit sondage petite question à je compte sur vous pour vous répondre dans les espaces commentaires est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à fifa 14 encore je pense qu'il y en a encore beaucoup de gens me mentionnent sur twitter regarde sérieux j'ai chopé un putain de joueur dans les packs c'était un messi sur fifa 14 c'est bien mais est-ce qu'il y en a encore qui jouent un peu sur fifa 14 tenez-moi au courant ça peut être sympathique ou les rapides un tir qui est qui était mis au droit de l'année passée cette année est passée à t je crois ou m aussi je sais plus c'est pareil de toute façon allez on part en compte d'accord non allez on dégage on relance on va essayer jouer un peu écrit tiens on n'a pas trop vu d'accord je vais prendre le ballon par par el charaoui non par abatté gardien tibou courtois qui est vraiment bon 84 de général sur fifa 86 sur fifa 15 c'est pas mal ça c'est un très bon général en même temps ça reste ils vont courtois je pense que c'est l'un des meilleurs gagnants du monde si ce n'est le deuxième peut-être de l'heure et comme s'en foutu on ne faut pas voilà faut pas se leurrer comme on dit mais il y aurait vraiment bon vraiment très 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 bon mais j'ai fait une passe comme un con on s'en s'en s'est passé allez on va si tu cherches écrit j'ai dit je veux jouer avec cristiano qui est passé tu l'avais en retrait pour alors j'ai n'a qu'à la fonde on frappe à l'effort c'est bizarre et bref ça fait bizarre on sent vraiment la différence la tête de mode riche c'est bien joué pour le tac de way de kelly ni un petit carton la cinématique qui est un peu plus courte je trouve que sur one après c'est peut-être mon avis ou non quoi que ce soit bon on va essayer de le tenter là on a bonne distance pour qui c'est les coups de priorité sont plus compliqués sur fifa par rapport au fa 15 quoique bien bien tiré quand même mais ça se refait 15 je trouve que les corners à l'église corner les pardon les coups francs passe beaucoup mieux que sur fifa 14 pareil pour enfin pareil inversement contre pour les corners les corners je sais pas j'ai marqué trois quatre coups francs en total enfin de deux corners je marque jamais sur les corners c'est pas vous dire sur ce fa 15 fait à 14 on savait très bien que santé de but voilà quasiment l'oeuvre à l'appui mais c'est vrai que sur fifa sur fifa six à 14 on centrait il y avait but on tirait un corner c'est un penalty c'est vrai par contre sur fa 15 ça a changé ça c'est mieux parce que bon on voit plus des fois des débuts sur descente que sur les corners par match des fois il ya 15 corners en total il n'y a même pas un but alors qu'avant sur fifa il y avait 15 corners 16 buts toi il ya plus de but qu'il y avait de corners pour dire donc ça fait plaisir un petit mais un petit truc qu'ils ont amélioré on va se prendre un but ou bien joué ça très belle arrête de tibou court donc voilà on a déjà on déjà 30 minutes dans le match même pas un petit allez quoi 12 minutes de vidéo on est bien on est très très bien on pas pote j'aime bien faire ce genre de vidéo un peu sache mais putain ça change un peu des vidéos je suis très concentré dans les packs tout bien et héros tout france généralement je parle plus du gameplay je me concentre c'est de remporter les matchs par contre quand je suis c'est vrai sur un pack opening il faut je peux dire les conneries rigoler un truc comme ça mais non ça fait plaisir ou qui vient qui suit à l'idée non tu es pas envie de suivre ok problème on va ça fait plaisir un peu de discuter avec vous est vraiment je compte vraiment chaud pour me dire pour que voilà dans l'espace commentaire de me dire ouais c'est vrai que j'aime bien quand tu reviens sur vos 14 ça change un peu ça que pour les yeux ça change un peu puis le gameplay en lui même sympathique de faire un petit retour je pense que si vous l'avez vous encore fait un petit retour juste pour changer voilà vous faites quoi une petite heure sur six fois deux trois matchs si vous voulez regardez j'ai l'âge bon sur one c'est vrai un peu plus de monde que sur ps4 et quoi j'ai lancé un match j'ai attendu quoi même pas quatre minutes même pas même même pas deux minutes je sais pas dans le troisième match donc je pourrais faire quand même encore un petit peu de gens qui jouent profitez d'en se faire un petit retour parce que je pense qu'à partir de à partir de noël début janvier je pense qu'il y aura encore encore moins de gens qui vont y jouer pourquoi parce que noël arrive à grands pas allez avez vous fait ça j'avais vous fait ouais peut-être je suis un peu ouais j'espère que vous avez fait votre petite liste il ya un petit one dans le dans dans la commande dans le panier pour pourquoi pas un petit pescato aussi ça peut être sympathique après c'est vrai comme j'ai toujours dit ça que si vous jouez beaucoup à fifa beaucoup avec principalement qu'à fifa prenez la one c'est voilà pour moi la one c'est la plateforme pour fifa c'est sûr si vous aimez jouer d'autres jeux la pescato c'est très très bien je vais certainement me la procurer pour noël histoire de jouer un peu avec tout le monde j'ai fifa 15 sur ps4 g fifa 15 suivant je vais certainement avoir fifa 15 sur ps4 g fifa 15 sur one et j'ai aussi fait 15 sur pc donc voilà j'essaie de peut-être pourquoi pas petit cadeau de noël on verra bien je me ferai un petit cadeau moi même de me prendre la one pour noël ça peut être sympathique la one la pescate voilà donc ça je pourrais jouer avec tout le monde je ferai des live avec vous et pour l'équipe et pour les pink slips surtout surtout les concours c'est parfait j'aurai les trois part des trois plateformes qu'il faut donc pourquoi pas je verrai donc dites moi ce que vous avez fait votre liste il ya si vous avez mis un petit fifa si vous avez mis un petit pescat ou une one pourquoi pas et ça peut être sympathique de savoir et les saino ok petite faute là non pas faute bon on a un corner c'est essentiel on est quasiment à la mi-temps on peut voir qu'on a quand même 5 minutes de temps additionnel sur fifa un peu comme sur sur fac 15 je trouve que fifa 15 on a quand même pas mal de temps de temps additionnel on va essayer de la tenter dommage bon on mène un zéro c'est pas un beau but un faux sur pénalty c'est pas compliqué mais ça fait toujours un zéro pour un petit retour c'est bien on voit qu'on domine un petit peu l'adversaire quand même certes équilibre le coup de la possession mais du côté des tirs canneries on est au dessus c'est l'essentiel allez on va commencer de partir sur un tout droit c'est plus compliqué sur sursif de partir en droit voilà même en dribblant ça reste compliqué alors je suis sur fifa 15 personnellement moi j'ai marqué beaucoup de buts on pouvait voir dans pas que tout bien en partant tout droit avec un joueur qui a quatre étoiles on se balade voilà donc l'adversaire qui délise c'est bien par mario balotelli sauf que la cinématique de but est mieux fait sur fifa 15 on voit un peu la célébration de loin là c'est assez presse je préfère après chacun est libre de penser ce qu'il veut comme je veux toujours dire on voit que le physique de balotelli a fait la différence chose que j'ai testé balotelli sur fa 15 il a pas mal physique de dépossé dans fifa en septembre sur fa 13 était dinguerie un 4 étoiles de gestes techniques et tout je fais à 14 pareil mais pas quatre étoiles par contre sur fa 15 sauf qu'il est vraiment moyen je l'ai testé j'ai fait une vingtaine de matchs avec lui et je suis un peu déçu franchement partir tout droit c'est chaud surtout quand il n'y a pas d'attaquant qui vous qui vous suivent génial que je ne sais pas ce qui était ronald dont je n'en parle même pas un adversaire qui joue quand même bien je tiens à préciser je peux pas mal allez on va lancer en règle dit maria orge ok 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 donc si vous avez des petits trucs des fois on va me dire ouais cyril etc pourquoi tu fais pas de live ou des petites questions profitez-en il y aurait certainement comme je le dis une FAQ fort en question prochainement et un concours je vous ai promis un au début je voulais faire pour 20 000 abonnés on est quasiment on a dépassé les vingt-trois mille abonnés on n'a même pas un mois on a pris trois mois c'est et trois mille abonnés c'est énorme et je me suis dit bah cyril tu as dit que tu vas faire un concours pourquoi tu ne fais pas et bah c'est une chose que je vais faire je vais certainement l'organiser durant noël si je pense je pense me faire un petit cadeau comme je vous dis me prendre la pesquette comme ça je vous ferai gagner des crédits vu que j'ai un parti de crédit je fais pas voilà on va prendre tac 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 en sur telle console tel crédit et je vous ferai un grand lot je vais essayer d'organiser une tombola peut-être à quoi 20 20 30 millions de crédit à gagner bien sûr pas par console 20 30 millions en total en comptant les crédits pc ps4 et one ça pourrait être sympathique je verrai franchement je verrai on verra on verra mais je pense que c'est un truc que que je vais faire un bon kia c'est énorme donc voilà certainement vers noël il y aura une très grande un très grand concours les gars on va lâcher les crédits juste pour vous parce que déjà pour les 20 000 abonnés peut-être qu'à noël on sera 25 ouais je pense que 25 000 abonnés ou attention ouf on est chaud je pense que 25 000 abonnés il y a moyen déjà 23 000 je prends pas mal d'abonnés par mois donc on sera à 25 abonnés ce sera pas mal donc pourquoi pas faire 25 millions de crédits à gagner si j'atteins les 30 mille 40 mille je pense pas faire 30 40 millions mais par contre j'arrive à 25 26 27 etc pourquoi pas en millions de crédits je les répartirais peut-être de façon égale entre je sais pas entre entre ps4 et one peut-être si je fais à mettre je pars sur une base de 25 millions peut-être 10 millions à gagner sur peu sur une sur one 10 millions à gagner sur ps4 et pourquoi pas ou peut-être je sais pas je verrai je verrai comment je vais m'organiser parce que j'ai quand même plus de gens qui ont qui ont la one et ps4 que pc ce qui est logique donc on verra mais en tout cas ce que je veux dire c'est que pour noël vous aurez des cadeaux gagnés pas forcément que des crédits 1 des pourquoi pas des maillots de foot à gagner un débat là des cartes pc je pense qu'il y aura un gros truc pour noël si tout se passe bien si j'arrive à organiser tout ça moi je vous dis vous aurez plein de trucs pour noël on vous serait gâté je vais essayer de repartir en plus de l'eau possible ça peut être cool franchement un gros 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 lot c'est pas intéressant des petits lots c'est plus intéressant je préfère faire gagner à mettons je pas six fois 500 mille un exemple que deux fois un million ou trois fois un million c'est pas intéressant je vais voir que plus de gens gagnent que voilà sympathique après on verra on a encore le temps les gars c'est encore un bon mois aujourd'hui on est le doux donc vous verrez de toute façon comme je disais on était pas loin de se prendre un but va falloir parler Cyril c'est bien Cyril tu parles c'est bien c'est intéressant ce que tu dis en tout cas je l'espère mais si tu pourrais marquer un but eh ben je suis pas faux ce que vous dites c'est pas faux je vais essayer de marquer un petit but à se concentrer un minimum pour remporter le match ça pourrait être sympathique c'est ça sympathique oui alors sympathique je crois que c'est le mot phare c'est le je sais pas non c'est mon début je crois que ça sympathique c'est je sais pas c'est mon mot fétiche en vidéo en vrai enfin en vrai en irl je dis jamais ça mais je sais pas pourquoi en vidéo sympathique c'est le mot que je dois dire 500 fois dans une vidéo il y a un pack opening je l'ai dit au moins 15 fois c'est pour vous dire donc je pense qu'un jour quand je vois quand j'ai le montage du jeu j'ai dit plein de fois le même nom ou le magic tic c'est là je ferai un compteur en ça pourrait être sympathique voilà encore sympathique c'est que j'ai même pas fait c'est pour vous dire par contre on va essayer de marquer un but hein c'est que je trouve que sur FIFA 14 j'avais quand même plus de difficultés à marquer que sur FIFA 15 sur FIFA 15 j'ai déjà marqué bah vous avez pu voir dans Road to France où je sais plus si c'est Road to France ou pas que tout D1 à la mi-temps il doit avoir 6-3 c'est pour vous dire que je marque beaucoup de buts sur FIFA 15 pareil comparé à à l'ancien tout simplement allez on va chercher Ronaldo là bas le contrôle de Ronaldo contrôle de Krikri Krikri qui va finir ok qui se fait tacler à la surface à la surface avant de frapper malheureusement allez on va essayer de marquer un but quand même les gars déjà pas sans prendre un ok alors lui il a un physique de ouf c'est un titan ouais d'accord je connais lui hein je le connais lui il a voulu faire une petite petite balle pute comme on dit donc ce week-end vous aurez certainement pas tout D1 Road to France un pack opening le comeback enfin voilà vous aurez de la vidéo ça c'est sûr et certain allez Andrel ou la balle du monde regarde Krikri Krikri regarde t'es sérieux ça c'est les vieux sang qui m'ont énervé sur FIFA 14 quand le mec est au bord de la ligne ben il fait un tac alors qu'il pouvait 100 fois prendre son temps pour centrer chose que sur fax 15 ils ont amélioré en tout cas je sais pas si ça le fait mais en tout cas ça m'a toujours pas fait donc c'est un bon point très bon point allez Cristiano Ronaldo t'es très rapide mon petit t'es euh bah t'es voilà t'es où Sean Ball comme on dit le petit centre pour Gignac et Gignac qui va mettre sa petite tête voilà il y a doublé pour André Pierre première passe décidée pour Cristiano Ronaldo voilà je fais pour pourquoi pas aussi j'ai pensé faire gagner encore des crédits sur one sur le fait 14 j'ai 500 000 crédits à peu près je crois plus Ronaldo plus Benzema plus Di Maria boost j'ai encore Gignac Tots je crois il me semble j'ai dit pas de conneries j'ai encore une coulou boost enfin voilà pourquoi pas je verrai encore un petit lot d'ici avant noël bien bien sûr parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre FIFA 15 à noël normal normal Jovinko merci il est bon et rapide et technique mais il n'est pas physique et ça tu prends un coup d'épaule par Jovinko c'est l'acteur que le FIFA il y a un problème et ça m'est arrivé je sais pas combien de fois ça fait 14 voilà Sergio Ramos pour moi c'est le meilleur défenseur du monde chacun pense qu'il veut moi je pense je vous le dis allez Modric on va chercher Krikri d'accord Modric on va peut-être on peut le prendre en version peut-être je sais pas je verrai le centre ok il n'y a rien du tout pas de oh on est à 85ème ça passe vite et il y a j'ai 21 minutes de vidéo c'est mon intro et tout ouais ouais bien c'est bien petit duo cool hop allez j'ai eu peur je me voyais en train de faire l'engagement toi genre mec il posait un méchant lob d'accord Modric putain t'as merdé sur ce coup là non non mais tu me m'auras pas merde ouais but merci je pense qu'il y avait dû déjà préparer la touche pour lober avant que je sorte le gardien et bah tant mieux moi je dis bon on aura quand même fait un bon petit match j'ai dit on est quasiment à la fin j'espère le remporter pas qu'il égalise ça ce sera un peu cool il reste 3 minutes dit Mario tu es sérieux des boosts mon petit ça c'est vraiment le défaut des boosts je trouve que sur FIFA 15 le problème des les boosts on voit que c'est des boosts comparé à FIFA 14 des fois vous jouer avec une légende limite pété par contre les boosts sur FIFA 15 on voit vraiment la différence j'ai testé plusieurs boosts Chiloboji etc même Maxwell on voit vraiment la différence le petit centre ouf il met la touffe ou la touffe là la touffe non la touffe qui finira le bras le gardien l'arbitre qui fait la fin normalement bah voilà c'est la fin du match les gars j'espère en tout cas que ces petits matchs vous aura plu ce petit comeback sur FIFA 14 on va finir si tu peux appuyer sur le bouton on va voir un peu les stats on va ouvrir quoi deux trois packs pourquoi pas et on s'arrêtera ça fera une vidéo de 25 26 minutes comme voilà en ce moment les vidéos sont un peu plus longues je trouve à part les packs opening qui tournent généralement 10 15 minutes max mais là on est bien là on est très très bien la communauté ne change pas on va voir que le mec n'a pas voulu passer les cinématiques et patientez ça c'est genre le truc ils vont mettre une erreur et survenue non bon c'est bon alors homme de match courtois but double de Gignac passe décisive de d'accord attendez passe décisive de Payet et de Ronaldo on a marqué deux buts je crois non ? 2-0 ou 2-1 je crois ah ouais d'accord donc en gros Payet a fait la passe décisive de Gignac sur le penalty voilà vous savez pas on va tirer un penalty en deux temps bref encore la logique DJ il nous reste combien de crédits tiens on va voir on va voir combien de crédits nous reste-t-il en haut à gauche 540 vente et bon on va faire quoi 2-3 packs histoire de voir un peu ce qu'on chope si ça change ou pas je sais pas s'ils changent un peu les nouvelles tiens vous avez vu que je pense pas je pense pas oh bah il y a des packs d'accord ils ont mis des packs à 25 milles bon bah allez on va en ouvrir 2 2 ou 3 pourquoi pas c'est bien ça c'est bien des bons packs normalement tous rares non c'est bon chargement ah ouais c'est vrai ah c'est pas mal ouais sympathique par contre je conserve tout mais bon je sais pas si je jouerais je pense pas hein je pense faire des comebacks si vous le souhaitez de temps en temps 1 par mois 2 par mois max vraiment max c'est vous qui décide les gars si vous voulez dites le moi dans les commentaires ou mettez un pouce bleu tout simplement ça fait plaisir allez on va en couvrir encore peut-être 2 2 packs après pourquoi pas ou clichy de milito sérieux glou sérieux je crois j'ai pas fait je sais pas s'ils jouent encore gata sari on va aller on ouvre encore deux packs comme jouets d'illégal puis on s'arrêtera alors il y a des packs à 25 milles crédits par contre les gens qui prennent encore des points fifa sur fifa 14 ça sent la douille bah je vous le dis franchement mettre de l'argent là dedans c'est fini isco lennon des contrats les contrats des contrats c'est très avant fifa c'est le genre de jeu on touche des des packs si tu n'as pas de contrat il y a toujours au moins trois quatre contrats minimum c'est pour vous dire que c'est chiant vraiment chiant allez let's go les gars on va finir en beauté ou pas maintenant finir en beauté let's go ou carban 87 général ça c'est bon ça c'est bon il reste combien de packs c'est limité ou pas c'est limité on en fait encore un puis on s'arrêtera là c'est limité et bah allez on en fait encore un on en fait encore un les gars on en fait encore un les gars un petit bout bout boost un petit boost encore camani bon encore en 87 de général on va tenter erreur survenue bon on va s'arrêter là du coup donc les gars j'espère cette petite vidéo ce petit comeback sur fifa 14 vous aura plu les gars moi je vous dis tout simplement merci d'avoir regardé n'oubliez pas d'un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine allez bye bye bye